Alors, cher Philippe Lelouch, il va falloir vous... S'allonger ? Oui, enfin, il n'est pas obligé. Enfin, en tout cas, répondre aux questions du psy. D'accord. Mais c'est une... Il y a deux filles dans cette émission. On peut rester une meurre. C'est terrible. C'est terrible. Mais non, vous êtes psy maintenant. Après, on va nous accuser, nous, les hommes. Oui, oui. Vous pensez que vous avez remarqué. Moi, je suis assez... Je suis à la limite d'être choqué. Oh, les escrocs. Vous êtes témoins, hein. Vous êtes témoins, Philippe. Oui, oui, non, mais je suis... On est entouré de femmes assez particulières. Quelle amie qu'on a ? Alors, qu'est-ce qu'il y a en vous de Prince Charmant ? Ma capacité à m'émouvoir. Est-ce que, par exemple, vous êtes du genre... C'est vrai que vous êtes sur scène avec votre épouse. Alors, c'est un peu compliqué, mais... A lui faire des petites surprises, des bouquets de fleurs... Oui, oui. Enfin, j'espère. C'est à elle qu'il faudrait le demander. Mais en tout cas, j'essaye, oui. La dernière fois que je l'ai vue, elle avait l'air très contente de son mari. Merci. Merci, Stéphane. C'est il y a longtemps. Qu'est-ce qu'il y a en vous d'écolos ? Parce que le Prince Charmant, il n'est pas trop écolos dans le... Si, j'ai cessé depuis peu. C'est Vadim qui m'a fait la guerre à ça. J'ai une espèce de toque de... Je déteste rentrer sous la douche quand l'eau n'est pas à température. Ah oui ? Donc, j'avais pour habitude de mettre la douche avant pour que quand j'arrive... Donc, quand je sors de scène, on prend une douche. Donc, je fais couler la douche, je me déshabille et je vais dessous. Je disais, tu ne peux pas faire ça. L'eau, c'est une denrée rare et tout. Il m'a tellement saoulé avec ce truc-là que maintenant, j'ai ce réflexe, même quand je me brosse les dents, d'éteindre le robinet. C'est bien. Bravo. Il ne faut que nous muser l'eau, évidemment. Je croyais que vous alliez dire... Depuis, je ne prends que des bains chauds. Non, parce que les bains, ça consomme beaucoup de la douche. Il faut se doucher à plusieurs. Ah oui, je suis. Vous n'allez pas vous y mettre. Qu'est-ce qu'il y a en vous d'homme d'affaires cynique ? Rien. Rien. C'est pas votre... Non, c'est pas mon truc, les affaires du tout. Je ne suis pas très bon. Qu'auriez-vous fait si vous n'étiez pas devenu acteur et réalisateur ? J'aurais adoré être avocat. J'aurais adoré, mais pas dans le créneau le plus rentable, parce que j'aurais adoré faire du pénal. Du pénal, oui. J'adore aller faire... J'aime l'idée d'aller plaider pour sauver la tête d'un type, même si... Même si on ne coupe plus les têtes aujourd'hui. On a plus le métier, comme disait Florio. Est-ce que si on vous proposait de revivre votre passé, est-ce que vous changeriez quelque chose ? Ou un détail physique, peut-être, de votre anatomie ? Non, je... On ne pense pas forcément à ce que vous pensez. Pourquoi vous regardez Raphaël ? Non, non, je n'ai rien dit, moi. Non, je crois que... Tout pareil ? Non, pas tout pareil, mais je crois que je profiterais encore plus des gens que j'ai tellement aimés qui ne sont plus là. Voilà, c'est... Par exemple, depuis quelques temps, je pense beaucoup à ça. J'ai perdu mon père il y a trois ans, j'adorerais entendre sa voix. J'entends plus sa voix et ça me manque. Voilà, c'est des choses comme ça. Est-ce qu'il y a une devise, un slogan, ou en tout cas une ligne qui vous guide dans la vie ? Oui. Le nom, tu l'as déjà, va chercher le oui. Ah, c'est bien ça. C'est pas mal. Je vais la prendre, tiens, je la pique. Je me la marque. À la bonne heure, les coups de gueule et coups de cœur de l'invité. Bon, alors, c'est le moment du coup de gueule et du coup de cœur. Le coup de gueule, on en a parlé. On a fait le tour. On a fait le tour de la question. Donc, pour résumer, les acteurs français sont en ce moment montrés du doigt. Et c'est un peu injuste dans la mesure où... Oui, mais c'est surtout parce que c'est une période de crise et qui, voilà, on essaye de trouver des responsables et je ne trouve pas ça très bien. En tout cas, moi, c'est quand c'est des artistes. Aujourd'hui, c'est parce qu'on est dans une période difficile, mais il y a 20 ou 30 ans, on sait bien que les acteurs, les stars, enfin, Gabin vivait dans un château. Mon temps est signé, ça ne choquait personne. Enfin, je veux dire, c'est la loi du genre. Il y a très peu de stars. Celles qu'on a, il faut les garder et puis il faut les protéger parce que c'est important. Non, mais il y a un climat, effectivement... Oui, de revanche, un peu. Alors, un coup de cœur, quand même. On va se quitter sur une note positive. J'ai eu un vrai, vrai coup de cœur. J'en avais préparé un, mais la chronique de Charlotte Boudou qui nous concerne... Non, alors, Boutelou ! Boutelou, j'ai dit. Boutelou, j'ai fait. Boutelou, tu as dit Boutelou ? Oh non ! Oh non ! C'est un coup de montage ! C'est Boutelou ! Voilà, qui conseille la bonne pipe le samedi soir. Je trouve que, voilà, j'ai rarement eu un conseil aussi. Merci Philippe, ça me touche beaucoup ! Ça, c'est mon vrai coup de cœur de la... De la journée, en tout cas ! Bon, merci beaucoup. Ah là là ! Bon, on va s'en remettre. En tout cas, je rappelle un prince presque charmant. C'est une très jolie comédie romantique à la française. C'est vrai. Vraiment, moi, j'ai retrouvé tous les ingrédients qui m'ont ému, qui m'ont fait rire et qui m'ont plu dans « Coup de foure à Notting Hill » ou « Quand Harry rencontre Sally ». C'est un vrai film populaire au sens noble du terme. Merci beaucoup. Un prince presque charmant. Puis l'histoire de prince, forcément. Bah oui, ça vous plaît, ça, Stéphane. Ça me parle. Avec Vincent Pérez et Vaina Giocante, ça sort le 9 janvier. Sous-titrage ST' 501